A moins de deux ans déjà passés, après le décès tragique de la célèbre légende du coupé de Cali, Feudizi Arafat et la critique CV de Kamen Sama avec de nombreux internautes sur internet, Kamen Sama décide de briser enfin le silence en ce jour et crache sévérité à la chine populaire pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer de prochaines vidéos. La veuve de la légende du coupé de Cali, Feudizi Arafat, alias le but récemment. Kamen Sama ne manque pas de faire la une des réseaux sociaux et de l'actualité ivoirine depuis le départ tragique de notre grande légende Didier Arafat. Elle est très critique après chacune de ses sorties sur internet de ses faits et gestes en Côte d'Ivoire. Très récemment, l'on lui reprochait d'avoir publié une photo d'elle en bikini sur Instagram. En ce ventredi 14 mai, l'artiste malien Sidi Kijabati a fait un conseil à l'hôtel ivoire d'habitants. Plus précisément en Côte d'Ivoire, Kamen Sama, la mère de la petite Ravna et de la chine populaire, a encore fait parler d'elle. A travers de nombreux médias en Côte d'Ivoire, elle a effectué un travaillement sur la star de la musique malienne Sidi Kijabati. Elle est ajoutée d'Elias Duby, c'est la star, sûrement pour le remercier, pour l'amitié et son geste fort. Pendant les funérailles de son défunt mari Ferdidji Arafat, il lui avait remis son disque d'eau en honneur de Ferdidji Arafat. A l'honneur de l'événement, Kamen Sama reçoit des critiques venant de la Côte d'Ivoire et un peu de partout. A travers de nombreux blogueuses tels que nous avons entre autres le Loboti et le Général Kamil Makosu, Kamen Sama se fait critiquer très sévèrement en Côte d'Ivoire au lendemain de cet événement. Aujourd'hui 18 mai, une vidéo de Kamen Sama circule sur les réseaux sociaux. Elle décide de répondre à ses détracteurs en dansant sensuellement, en effectuant du détachement. Le détachement a coupé le souffle dans une grande tenue sexy. Les internautes choqués, séduits et heureux. Heureux ne savent quoi dire. A travers de pages Instagram, ils sont tout simplement emballés par les généreuses formes de Kamen Sama. Ils se demandent comment Fetiti Arafat a pu abandonner une si merveilleuse créature. Nous y reviendrons sur cette affaire. Affaire à suivre. Après l'évacuation d'urgence de M. Patrick Ahachi, le premier ministre de la Côte d'Ivoire, en France, plus précisément à Paris. Le président Alsan Ouattara, convoqué en ce jour devant la Coupe pénale internationale, en abrégé CPI. Voici les raisons cachées. L'extradition de M. Laurent Gbagbo à la Coupe pénale internationale en abrégé CPI, plus précisément à la haie, en 2010-2011. Visiblement ouvert, la boîte de pendant, qui a du mal à se réfermer à travers la Côte d'Ivoire et la CPI, malgré l'acquittement définitif de l'ex-chef de l'État de Côte d'Ivoire et sont coaccusés. M. Charles Bligoudi, le 31 mars dernier, la Grande Coalition Nationale de l'Afrique francophone pour la Coupe pénale internationale en abrégé CPI, refuse d'abdiquer, dans sa grande volonté, devoir les acteurs et acteurs des crimes commis pendant la crise postélectorale de 2010-2011, punis. Dans une grande déclaration publiée en ce mardi 18 mai par le grand site Burkina B, wakasira.com, l'organisation demande au procureur de la Coupe pénale internationale, Mme Fatou Bensouda, de convoquer le président Alassane Ouattara devant la CPI, d'attendre ses investigations à toutes les grandes parties impliquées dans le grand conflit ivoirien en Côte d'Ivoire, ce qui permettra de situer les grandes responsabilités des uns et des autres pour l'éclatement, l'éclatement de la Grande Vérité à Abidjan à travers la CPI. Ouattara, bientôt convoquée. Pour les coalitions à travers la Côte d'Ivoire, ce verdict ne permet pas aux victimes de connaître la Grande Vérité, d'obtenir justice et répartition à travers de nombreuses personnalités telles que nous avons entre autres le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blegoudi et M. Guillaume Kibafoury-Soro, du aussi, qui pourra être interrogé par la barre de la Coupe pénale internationale pour défendre son parti politique et sans soublier le RHTP du président Alassane Ouattara, car, notons ceci, Guillaume Soro était l'auteur de la Grande Rébellion en 2010-2011. Ce nouveau rebondissement devait réveiller les risques de poussuites contre le camp du président Alassane Ouattara au pouvoir artuellement en Côte d'Ivoire dont certains continuent à réclamer la Grande Comparation devant les tribunaux d'Abidjan et internationaux à travers Mme Fatou Ben-Soudan qui risque de porter plainte à la CPI contre le président Alassane Ouattara. Ouattara bientôt devant la Coupe pénale internationale après l'évacuation d'urgence du premier ministre Patrick Haïchi et son retour amancé à Abidjan. Nous y reviendrons sur cette affaire. Nous pouvons rappeler ceci. Depuis le retour annoncé de M. Guillaume Kibafoury-Soro en l'exembre dernier, des procéros ont été arrêtés et incarcérés dans les différentes prisons d'Abidjan telles que nous avons entre autres. Aline de Bognon, Sultoussou et plusieurs autres personnalités de la Grande Seine Politique. Ils ont été arrêtés sous l'ordre du président Alassane Ouattara mais le président du Mouvement Génération et Peuples Solidaires n'est pas resté indifférent jusqu'à présentement. Guillaume Soro a décidé de porter plainte contre le président Alassane Ouattara à travers de nombreuses personnalités telles que nous avons entre autres la Groupe africaine des droits de l'homme et des peuples, l'Union africaine et l'Union européenne. Sous-titrage Société Radio-Canada